Pascal ! Pascal ! Pascal où ? Dépêche-toi, tu vas encore être en retard. Le père de Pascal est patron d'un chalutier. Oh, Pascal ! Si tu ne vas pas plus vite, tu n'arriveras pas avant le jour de ton certificat. Mais au fait, où sommes-nous donc ? Des rochers battus par les vagues ? Des barques, des chalutiers se balançant sur l'eau calme d'un petit port ? Et derrière les filets qui sèchent sur les mains, la silhouette d'une église aux clochers pointus, Bretagne ou Normandie ? L'enseigne du brisombard nous ferait plutôt penser à la côte bretonne. Pourtant, voici la même église, encadrée cette fois de palmiers. Et ce toit de tuiles romaines dominant cette eau bleue. Ne serait-ce pas plutôt la Provence ? Des figuiers de barbarie, il y en a aussi en Provence. Mais nous ne vous laisserons pas chercher plus longtemps. Et cette mosquée, sans doute, vous dira où nous sommes. En Afrique du Nord. Très exactement à la cave. Dernier petit port et dernière bourgade d'Algérie avant la frontière tunisienne. Mais revenons à notre jeune héros. Malgré son peu d'empressement, il est quand même arrivé à l'école. Où ce jour-là, parce qu'il ne fait pas encore trop chaud, il y a classe en plein air. Allons, un petit lentement. Tenez. C'est une planche, mademoiselle. C'est du corail, mademoiselle. En effet, c'est du corail. L'histoire de ce corail, qui est en même temps celle de votre fille. Et oui, de la cale. Thomas Lincio obtient des puissances d'Alger l'autorisation de pêcher le corail abondant dans cette région et de fonder des comptoirs. Aussi, la compagnie du corail décida de s'établir à la cale, petite presqu'île voisine, qui devint bientôt le seul centre français de pêche des côtes barbariques. Maintenant, ce sont des cinéastes amateurs qui vont nous faire découvrir la vie aux alentours de la cale, la fontaine, point de rassemblement des femmes, lavage du linge, portage de l'eau et du linge lavé, transport des galettes. Et là, nous arrivons à un marché, le marché d'Ela Ayoun, village frontalier avec la Tunisie. ... ... ... Marchant le beignet ... Et les fameuses brochettes très attendues et appréciées. ... En juillet, les pêcheurs célèbrent leur sainte patronne, la Vierge du Mont Carmel. La statue de la Vierge est sortie en procession pour être amenée sur le bateau qui va aller en mer. Ce bateau est appelé le bateau amiral. La statue est donc chargée sur ce bateau. La population qui suit sur ce bateau et sur d'autres bateaux va assister à la bénédiction en haute mer. Durant tout le trajet, les sirènes laissent éclater leur chant joie. C'était une cérémonie simple mais ô combien émouvante à la mémoire des disparus en mer. La statue de la Vierge a été ramenée à Port-la-Nouvelle où de nombreuses familles de pêcheurs calois ont trouvé refuge et se sont installées. Sous-titrage ST' 501 Merci.